bonjour à tous alors comme quand je fais quelque chose je pense à quelque chose il y a plein d'idées qui me viennent en tête en plus enfin plein quelques unes du moins j'ai pensé à cette vidéo à l'instant j'ai envie de dire je pense à une phrase d'Edwige Feuillère. Edwige Feuillère vous savez j'aimais beaucoup Edwige Feuillère à un moment donné m'y intéresse moins parce que je l'aimais surtout quand elle était jusqu'aux années 50 elle avait un physique très très séduisant et quand elle a vieilli moi elle m'a plu plu elle me plaisait beaucoup pour son physique pour son jeu parfait aussi et elle disait à un moment donné je sais que je n'étais pas très jolie au début de ma carrière mais il y a des femmes qui naissent belles et d'autres qui le deviennent c'est très intéressant cette remarque et j'ai envie de l'appliquer à moi non pas pour mon physique que j'ai toujours été parfait depuis que je suis bébé vous verrez sur les photos d'ailleurs je serai une perfection en petit vieux également mais par rapport à ce que j'ai dans la tête c'est à dire qu'au départ une personne atypique elle n'est pas si atypique que ça mais elle est un peu atypique quand même elle est un peu hors norme au départ mais elle se rend encore plus hors norme en évoluant c'est à dire en pratiquant certaines activités notamment artistique et elle va justement développer cette qualité ce potentiel finalement ça va se développer au fil des ans moi j'étais beaucoup plus beauf avant de me lancer dans une activité d'écriture pourquoi parce qu'une activité d'écriture de publication ça oblige à réfléchir et ça oblige à capter tout ce qui se passe dans notre environnement pour le retranscrire par écrit dans la mesure du possible et on ne peut pas malheureusement tout on voudrait mais on ne peut pas et c'est ça et je me suis encore plus développé je suis devenu encore plus atypique et ça m'a complètement isolé d'ailleurs des autres plus je me suis mis à écrire plus je me suis senti isolé de la majorité des gens puisque mes préoccupations déjà atypiques le devenaient encore plus et encore plus pointu c'est à dire que toute mon activité était concentrée sur une création artistique qui n'était d'ailleurs pas du tout comprise et qui ne le sera quasiment jamais bon je dans mille ans peut-être quelqu'un va tomber sur mes livres et là je me rendrai compte quelqu'un se rendra compte qu'il y avait quand même un certain intérêt à ce que je fais mais bon il y a quelques personnes qui s'en sont rendu compte sans pour autant trouver que c'est génial c'est pas le but mais que ça avait plus d'intérêt que des livres prétendument géniaux je dis franchement il y a des livres qui sont que j'ai lu récemment des best-sellers mais c'est faible c'est faible sur le plan de la créativité sur le plan du style mais je suis meilleur que ça bon sang et plein de gens sont meilleurs que ça on les connaît pas mais ils sont meilleurs c'est pas c'est pas difficile c'est même pas on va dire vous manquez d'objectivité non 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 enfin il y a des trucs qui sont où les gens ne savent même pas ce que c'est que la concordance des temps savent pas ce que c'est que le le subjonctif ça mais c'est l'elle c'est pas c'est vraiment c'est 1984 quoi c'est dire que on est dans la logique de simplification à outrance et de rendre les gens complètement crétins c'est effrayant enfin de voir enfin bref et donc plus on est atypique plus on va cultiver ce côté atypique sans forcément vouloir entrer dans la masse plus on va devenir obscur pour le notre environnement et on va de plus en plus être augmenté finalement son potentiel émotionnel je dirais voilà son potentiel de créativité et devenir de plus en plus un mouton à cinq pattes voilà enfin quelque chose de de tout à fait hors normes qui n'est pas forcément d'ailleurs ni plus intelligent ni plus beau ni plus plus que les autres mais de quelque chose de fondamentalement différent voilà merci de m'avoir écouté et à très bientôt